good morning youtube une nouvelle vidéo avec cette fois ci encore une démonstration avec la climatisation pardon mais cette fois ci avec la station d'énergie que je prône avec la r4000 la r3500 on va voir comment ça fonctionne comment ça se passe j'ai commencé par allumer notre notre climatisation alors attend parce qu'elle n'est pas du tout voilà il faut la mettre en mode climatisation je la descends au max 16 voilà donc là va se mettre en route on va aller voir ce que ça donne au niveau de la r3500 on va voir voilà le compresseur s'est mis en marche le groupe froid s'est mis en marche et je vais fermer la porte bien évidemment et on va climatiser le camping-car à savoir que cette cette démo peut fonctionner dans n'importe quelle maison c'est pas uniquement pour un camping-car c'est là qu'il faut bien se dire c'est que ça va fonctionner gratuitement via des panneaux solaires donc moi comme tu vois je suis en pleine nature et j'ai mes panneaux solaires sur le fond mais j'en ai pas énormément non plus donc là si tu veux ça fonctionne avec quatre panneaux de 4000 de 400 watts on a 4 8 16 1600 watts de panneaux solaires en 24 volts qui remplissent à peu près une trentaine d'ampères même 40 ampères sans problème je sais pas si j'ai pas dépassé même ça donc comme cet appareil va grignoter une bonne cinquantaine d'ampères on va voir à peu près combien la r 3500 va tenir là c'est la sortie ricra que j'ai fait provisoire mais qui me permet de me climatiser donc là c'est vraiment l'air chaud donc on y va on va aller voir la petite piscine d'appoint qui fait plaisir parce qu'il fait très chaud dans le sud donc l'air 4000 que vous connaissez qui est une merveille j'en suis super super content et donc aujourd'hui la r 3500 qui ici nous donne des indications à savoir 266 watts de panneaux solaires en entrée et une conso de 670 watts pour la climatisation mais vous allez voir on va baisser je pense ce chiffre avec un mode éco pour info je conseille les climatisations que je mets en descriptions qui sont mieux vraiment mieux que celle que j'ai en démonstration sur la vidéo puisque je l'avais acheté l'année dernière mais il y en a des mieux vraiment en conso et que je conseille vraiment aller voir en descriptions et cliquer sur les liens donc là il nous annonce 695 watts et il nous annonce à peu près cinq heures d'utilisation avec 97% de batterie les batteries là dessus c'est des batteries tesla c'est monumental c'est du lifeo 4 bien sûr ici on a toutes les sorties 220 ici on a tout ce qui est sorties allume cigares pour une gâtière à compression pour ce que tu veux on a du 10 ampères en 12 volts on a des prises de ce style aussi ici on a tout ce qui est usb de l'usb c en 100 watts s'il te plaît donc c'est génial de l'usb c 12 watts de l'usb c 18 watts sur du 3.0 il suffit de sélectionner comme ceci vous appuyez et vous mettez en marche pareil pour le 220 donc là il nous annonce un coeur mais on va regarder un petit peu je pense avoir plus d'informations alors pour info on a une température extérieure de 30 degrés 9 donc c'est quand même c'est quand même chaud aujourd'hui si on regarde les aérations de l'air 35 on est à 31,6 39 donc c'est pas mal du tout il se régule très très bien ça c'est une information capitale quand même alors voyons voyons là on est monté un petit peu en puissance parce que je tire pas seulement la climatisation je tire aussi une glaciaire dans camping-car je tire aussi une télévision voilà tous ces trucs là ils sont cumulés donc c'est pas que la clim voilà donc comme je vous l'ai dit voilà on est à soit 771 765 vous voyez ça varie ça c'est l'écran qui se met en veille donc voilà 285 watts de panneau solaire à 95% ça veut dire qu'on rentre presque presque la moitié de ce qu'on dépense à savoir les 768 watts et les cinq heures en fait là il faut aller sur l'application il faut aller sur l'application pour avoir plus d'infos parce qu'en fait c'est peut-être 5h50 tu vois et ça on va pas le voir sur l'écran donc c'est important d'utiliser l'application on voit le sigle bluetooth ici voilà donc très très important donc effectivement je conseille de prendre une clim qui va plutôt là on est à 720 watts voyez on a bien baissé donc la moitié ça nous ferait dans les 360 et quelques watts donc on est presque à la moitié en panneau solaire avec là actuellement dans cette configuration j'ai dit une bêtise au départ de la vidéo avec dans cette configuration je suis à 600 watts de panneaux solaires pliants ce sont des panneaux pliants all power je vais vous les montrer comme vous pouvez le voir je mets à rude épreuve le matériel puisque ça c'est pas du tout un matos qui est fait pour rester au sol continuellement donc un 400 watts et un 200 watts ici donc voilà là c'est pour qu'on puisse tester désolé si il ya du vent c'est pour vraiment tester la capacité de ce matos qui est du tissu voilà donc c'est sûr qu'ils vont gravement refler mais enfin moi je suis là pour voir là je rappelle que la r 3500 est un monstre si tu veux qui va de 3500 watts en nominal jusqu'à 7000 que c'est une c'est une c'est un cube en fait si tu veux qui qui va peser dans les 35 kg que si tu mets chez toi c'est une coupure de courant il a un système ups qui fait que il va reconnaître la panne et mais à quelques microsecondes près il va prendre la suite ce qui fait que tu n'auras jamais de décharge de jamais de coupure de courant chez toi je veux dire de la r 4000 qui elle en fait est plus avec des roues elle a des roues à l'arrière et qui va être plus pour la mobilité voilà c'est plus pour une utilisation dans un véhicule ou pour recharger ta voiture mais en fait voilà la r 3500 le fait aussi sauf qu'elle n'a pas de roulette donc tu peux aussi recharger ta voiture avec avec cette r 3500 c'est possible aussi au choix moi je pense que celle ci elle est bien pour la mobilité et celle ci est idéale pour l'off grid pour le maison pour une maison voilà c'est vraiment vraiment être le mieux donc bien sûr on est en pur sinus bien sûr on a du bms pour la protection de la batterie on a une batterie de 3600 watts heures sur ce produit donc c'est monstrueux 3600 watts de l'heure qui est capable d'être délivré voilà donc ce qu'on va faire là dans notre expérience et bien on va tout simplement la laisser allumer tu vois l'annonce toujours les cinq heures en bas à droite 93% 273 watts et 717 713 watts là de conso tu vois progressivement ça descend un peu voilà petit à petit quand un moteur électrique tourne bien il ya un peu comme une voiture il va consommer un peu au départ et puis après il va moins consommer et trouver ça ça demande énergivore de croisière on va dire si on peut l'appeler comme ça donc vous allez retrouver en description en plus il ya 20% sur la r 3005 pour en profiter 20% c'est énorme sur sur le prix d'une 3005 c'est un investissement et allez voir cliquer sur le lien par contre la réduction fonctionne uniquement si vous cliquez d'abord sur mon lien et après vous rentrez le code de réduction qui est 20% c'est énorme il faut d'abord cliquer sur mon lien sinon ça fonctionnera pas donc on va continuer on est à 714 et 273 watts en entrée de panneau solaire on va voir combien de temps ça va durer effectivement donc il est 15h56 voilà 15h56 avec ces chiffres là 93% 270 watts d'entrée et 715 watts de sortie de consommer toujours une excellente régulation à 31 degrés dans les aérations 30 même donc c'est pas mal du tout puisque dehors il fait 31 donc elle régule vraiment très bien sans chauffer je trouve qu'elle est vraiment excellente au niveau régulation de température ça ça me surprend j'ai rarement vu ça allez on va se mettre au frais hop là alors cette démonstration bien sûr elle est aussi valable pour une maison c'est pas parce qu'on est dans un camping car ça n'a rien à voir là on teste cette superbe station d'énergie la r 3005 qui a la capacité donc de nous climatiser et bien sûr plus il y aura de panneaux solaires et plus on va pouvoir ne pas débiter l'énergie de la batterie de la station d'énergie en question donc en fait progressivement vous allez voir je vais rajouter des panneaux solaires qui sont adaptables sur cette r 3005 on va monter un total de 2000 watts je pense en panneaux solaires c'est la capacité d'entrée maximale de la r 3005 ben écoute il n'y a plus qu'à laisser réfrigérer dans le camping car et puis je 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 refais un petit point tout à l'heure après avoir passé quelques heures alors c'est parti donc il reste 28% elle nous annonce la r 3500 nous annonce une heure restante 86 watts en entrée et 700 watts de consomme en total en totalité 1 puisque moi je consomme bien 120 watts avec les glaciaires la télé qui est allumée l'ordinateur tout ça enfin la télé c'est mon ordinateur en fait mon écran d'ordi et mon ordi d'allumé donc ben écoute il est 19h30 on a commencé il était pratiquement 16 heures donc 17 18 19h30 trois heures et demi après on est dans des chiffres correspondants voilà trois heures et demi après ça ferait une heure de plus ou quatre heures et demi ou cinq heures elle les ferait comme comme il avait prévu mais après comme on a en entrée une baisse d'intensité lumineuse automatiquement ça baisse aussi le temps restant donc ben on va arrêter on va arrêter de tirer de la lumière sur cette petite 3500 enfin ce petit monstre donc pour couper l'électricité on fait ça bam et là je vais transférer je passe à une autre source de deux puissances puisque j'ai quasiment vidé ça et donc c'est pas bon de descendre au delà de 30% d'un de vos cellules vos batteries qu'importe la source d'énergie donc autant basculer donc que je vais faire je vais basculer sur l'autre source ici j'ai encore une autre source avec de la puissance des batteries qui sont qui sont connectés sur ce convertisseurs également et puis là on va laisser recharger un petit peu bien que là maintenant c'est un petit peu tard pour doit y avoir encore une heure d'ensoleillement pas plus en tout cas ça fonctionne super bien il est même pas chaud je trouve la régulation vraiment vraiment formidable connecté maintenant ça pour pas que mes frigos mon frigo ma glacière à compression en fait se réchauffe j'espère que cette vidéo vous a plu mettez un pouce abonnez vous allez dans la description vous avez 20% de réduction allez checker un peu la 3500 parce que c'est vraiment une belle bête elle mérite et c'est pas un jouet là on est dans des stations d'énergie vous m'avez entendu vraiment beaucoup critiquer certaines stations d'énergie il ya beaucoup de stations d'énergie qui sont des petites stations d'énergie qui sont un peu des joujoux là on est dans du matériel professionnel on plaisante pas c'est de la vraie station d'énergie voilà c'est d'investissement mais je vous assure que vous pouvez tenir 15 20 ans avec un produit comme ça et en plus vous avez 20% de réduction mais il faut d'abord cliquer encore une fois sur mon lien après mettre mon réduction et vous aurez 20% chez all power on se retrouve très vite merci d'avoir visionné cette vidéo que moi je suis pas mécontent parce que c'est juste un monstre cette all power on se retrouve très vite ciao tout le monde on se retrouve très vite